Bonjour à tous, on va reprendre, réattaquer cette deuxième partie de LFT l'après-midi avec Julien qui va nous parler du futur du web et je vais lui laisser la parole pour son prochain talk. Merci beaucoup, bonjour tout le monde. Aujourd'hui je vais vous présenter un sujet, c'est un peu plus technique que ce qu'on a vu ce matin, c'est un sujet dont on entend parler principalement sur le web mais je pense que c'est applicable aussi sur d'autres fronts. Je vais parler de périphérie du réseau ou de réseau périphérique, ça c'est les traductions françaises que j'ai trouvées, c'est pas forcément ouf, on entend plus souvent parler des termes anglais Edge Network par exemple ou simplement The Edge, c'est ça qu'on retrouve souvent sur les documentations des frameworks javascript comme Next ou Dux ou autre. Il y a quelques temps mais je ne savais pas trop ce que c'était, du coup je me suis renseigné sur le sujet et je vous propose de vous présenter aujourd'hui ce que j'ai appris. Donc quand je dis on en parle beaucoup, qui en parle en fait ? Alors on a déjà tous les cloud providers, donc les premiers à en avoir parlé je crois que c'était Cloudflare, donc ça remonte à quelques années, c'était en 2017, donc on a les Cloudflare Workers, c'est la solution de Cloudflare pour faire tourner du javascript sur ce fameux Edge Network. Ensuite on a en fait tous les autres qui s'y sont mis, donc là on a Vercel, à l'époque là c'était en bêta mais maintenant ils ont fait plein d'autres choses qui ne sont plus en bêta, donc ils ont pareil tout un ensemble de solutions pour faire des choses sur ce réseau périphérique. Ensuite les autres aussi, Netlify pareil, un ensemble de solutions, on a aussi les plus gros cloud providers comme AWS, voilà donc je n'ai pas regardé tous les autres mais je suppose que les GCP, Azure et compagnie ils ont tous des solutions pour faire des choses sur exploiter ce réseau périphérique, donc ça c'est côté cloud provider, côté framework javascript comme je disais, on a aussi tous les frameworks javascript qui s'y sont mis, donc là on a une petite démo de Svelkit, c'est une petite page toute simple mais en fait qui est générée côté serveur sur le réseau périphérique, donc voilà une petite page qui affiche notre ville, parce que l'idée c'est que ce réseau périphérique il est au plus proche des utilisateurs, donc ils ont des informations de ce genre là, donc là c'est Svelkit et suite à ça, tous les autres ont fait pareil, donc là on a des templates, des starters sur Vercel, d'à peu près tous les frameworks, donc on a du Astro, Preact, Zellkit, React, Nuxt et Solid, entre autres, je pense qu'il y en a encore d'autres, donc vous voyez tous les frameworks principaux, en fait ils ont des starters pour fonctionner sur ce réseau périphérique. Et ce qu'on voit aujourd'hui c'est que même les nouveaux frameworks qui arrivent, en fait ils sont carrément imaginés pour le Edge Network, donc là c'est Quick, on a pas mal entendu parler récemment, Quick qui est imaginé pour ce réseau périphérique. Donc vraiment on dirait que c'est un truc qui a de l'avenir, en tout cas qui est là aujourd'hui et puis qui a l'air d'être parti pour rester là un petit moment. Donc moi j'ai voulu comprendre un peu tout ça, comment ça marche, donc en fait je suis parti, je me suis fait une page de test, donc c'est une simple page HTML que j'ai déployée de différentes manières pour voir un petit peu, comparer, qu'est-ce qui change. Donc cette page de test, alors il n'y a rien de plus simple, j'ai essayé de prendre des choses qui se passent habituellement sur une page web, à savoir que là donc j'ai ma page HTML, j'ai un petit query param que je vais en fait juste afficher dans la page, c'est tout con mais ça me permet d'avoir un truc dynamique à afficher quoi, et cette page elle va appeler une API, une API qui me renvoie un timestamp, donc encore une fois rien de bien fou mais le timestamp va me servir à voir quand j'ai du cache, on verra vraiment est-ce que la réponse est cachée ou pas, et donc pareil j'affiche la réponse de l'API sur la page. Donc là voilà le schéma d'architecture de ma page, rien de compliqué mais ça va me servir à en fait déployer ce qui génère ma page et mon API, je vais déployer ça de différentes manières pour comparer. Donc là j'ai en fait le rendu de cette fameuse page de test, donc c'est vraiment la page dans une iframe, j'ai fait un navigateur dans un navigateur, c'était plus simple, plus fun que d'ouvrir plusieurs d'anglais. Donc là voilà si je rafraîchis, normalement donc déjà on voit le query param que j'affiche ici, en haut vous avez l'url donc il y a name et il y a le bedrock, si je change, bonjour tout le monde, voilà donc j'affiche le query param, ça me sert de, merci, des années d'études pour ça, donc là ça me sert de données dynamiques en fait pour ma page. Sur la gauche ici j'affiche des informations sur le serveur qui me renvoie ma page, donc ici la région dans laquelle ce serveur est déployé, donc US East 1 c'est Washington ou pas loin, et le mode de rendu, donc pareil je vais essayer différentes choses, en l'occurrence là c'est du SSR avec Svelkit, donc là j'y reviendrai un peu plus tard. Donc ça voilà le serveur qui me renvoie ma page et sur la droite c'est le serveur de mon API, donc pareil la région dans laquelle le serveur est déployé, l'heure du coup c'est le timestamp, parce que mon API me renvoie un timestamp, donc je mets l'heure à laquelle ça correspond, je suppose qu'elle est à l'heure, et en dessous on a l'état du cache. Et en bonus j'ai mis une petite image en fait je me sers du timestamp comme seed pour afficher une image, ce qui fait que l'image dépend du timestamp, donc en gros c'est comme si l'API me renvoyait une image. Donc ça ça va me servir, bon déjà c'est plus joli, et puis ça me servira quand je mettrai du cache, si on a deux fois la même image, ça veut dire qu'il y a du cache. Voilà donc ça c'est ma petite page, justement je vais y revenir pas mal de fois, donc je vais en fait déployer ce serveur là, celui à gauche qui me renvoie ma page, et celui à droite qui gère mon API, je vais déployer ça de différentes manières pour comparer en fait ce qui est le plus performant. Donc avant de parler du futur du web et des derniers trucs à la mode, je trouve que c'est intéressant et important de connaître l'historique pour comprendre en fait comment on en est arrivé là. Donc j'ai fait un petit historique de comment est-ce qu'on aurait fait cette page dynamique avec les technos d'hier et d'aujourd'hui. Donc c'est remonté aux années 2000, que j'ai intitulé le serveur au pouvoir, parce que oui c'est un peu l'âge d'or des langages de templating comme PHP, Java avec JSF, donc là je ne crosse pas trop parce que je n'étais pas vu à l'époque, donc en fait j'ai pas trop vu ça. Mais voilà, en gros l'idée c'est que, magnifique, plus de réseau, en fait on a notre serveur qui va générer la page, voilà, serveur qui génère la page côté serveur du coup, et qui renvoie la page toute construite, et du coup côté client, il n'y a presque rien à faire. Donc du coup j'ai mis ça, je ne suis même pas sûr qu'on parlait de backend et de front à l'époque, mais c'était un peu l'idée. Alors, du coup ça c'est ma page de test, en gros déployée avec ces technos-là. Donc vous voyez ici à gauche on a, alors j'ai mis SSR, je ne pense pas qu'on appelait ça du SSR, mais en gros on a PHP qui va me renvoyer ma page. J'ai mis un peu de jQuery histoire de dire, et donc là en fait je vais m'intéresser, je vais aller dans mon onglet réseau, et là dedans je vais m'intéresser au temps de réponse des différentes requêtes qu'il y a là dedans. Donc si je rafraîchis, alors ce qui va m'intéresser c'est les ordres de grandeur, je ne suis pas à la milliseconde près, mais en gros on a deux ordres de grandeur ici. La première requête c'est le document HTML, donc là on voit qu'il met un peu de temps à revenir, parce qu'en fait il faut le construire côté serveur. Donc ça prend un petit peu de temps, là c'est le PHP ou autre qui travaille, donc là le premier ordre de grandeur, on est en gros 240 millisecondes pour le temps de réponse. Deuxième ordre de grandeur, tous les autres là, on voit que c'est beaucoup plus rapide, ici on a du 14 millisecondes, quand même ça va vite, donc voilà en gros entre 20 et 50 millisecondes, donc tout ça c'est les fichiers statiques qui sont mis en cache, donc sur le CDN et du coup ils reviennent super rapidement. Voilà donc les deux heures de grandeur, 240 pour ce qui est dynamique, entre 20 et 50 pour ce qui est statique. Voilà donc on va continuer pour le petit historique pour voir comment est ce qu'on ferait ça avec les autres technos. Décennie, année 2010, donc là j'ai dit voilà si tu peux le faire en javascript, fais-le en javascript, ce qui résume un petit peu l'idée. Donc là c'est l'arrivée des frameworks JS comme Angular, React, Vue, donc l'idée c'est de faire déjà tout en javascript, mais mieux que ça on va faire tout dans le navigateur côté client. Côté outils de développement aussi on a tout ce qui est Node, Webpack, Babel et compagnie, tout ça c'est des outils qu'on utilise pour développer et qui sont faits en javascript. Donc ça c'est pratique en fait, on va mettre du javascript partout, ça nous arrange parce qu'on connaît le javascript donc en fait on peut aller voir le code des outils qu'on utilise et du coup on en a partout. Qu'est ce que ça donne sur ma page de test ? Ah bah ça donne l'arrivée de ces superbes loaders parce que oui je vous ai dit on fait tout côté client dans le navigateur. Donc en fait quand on reçoit la page il n'y a rien dedans et ensuite on va appeler l'API mais dans le navigateur et le temps de recevoir la réponse et bien on a des super loaders. Qu'est ce que ça donne dans l'onglet réseau ? Alors si je rafraîchis. Donc là on a toujours alors en gros on a toujours deux ordres de grandeur. Le document html cette fois il arrive super rapidement dans 32 millisecondes c'est l'ordre de grandeur des fichiers statiques parce que c'est mis en cache et par contre ce qui est plus long c'est l'appel d'API parce que tout à l'heure on le voyait pas il était fait côté serveur mais cette fois il est fait côté client et vous voyez c'est ça le deuxième ordre de grandeur bon 115 millisecondes c'est plus rapide que les deux centres tout à l'heure mais c'est beaucoup plus long que tout le reste. Donc là le truc dynamique qui prend plus de temps il est côté serveur et c'est l'appel d'API. Je voulais t'interrompre juste Julien, on voit pas juste que tu partages en fait pour les gens qui sont à distance. On voit pas le DevTools ? Non on voit pas la personne non. J'ai fait partager l'écran je crois. Ok je change. Après sinon je décris, je sais pas si ça suffit. En gros il y a les ordres de grandeur des temps de requête il n'y a pas grand chose de plus donc je sais pas si ça vaut le coup de changer. Je pense que vous arriverez à suivre sans voir les DevTools, pas très grave. Désolé pour le petit contre-temps. Donc là voilà c'était la façon SPA donc en gros on reçoit la page très rapidement on fait l'appel à l'API et ensuite on affiche le reste quand il y a le résultat. Donc ensuite arrivée année 2020 donc en gros aujourd'hui on se dit finalement on a peut-être un peu abusé sur le javascript. En fait c'était mieux avant. Voilà donc on va revenir à exploiter les serveurs en fait. Donc on a l'arrivée du SSR enfin c'était là un petit peu avant mais maintenant on l'exploite beaucoup plus. Donc SSR server-side rendering on va générer la page côté serveur à la volée pour la renvoyer au client finalement ce qu'on faisait avant. SSG on va générer la page une fois pour toutes au moment du build. Donc ensuite on va mettre ça, on aura des fichiers statiques qu'on met en cache sur le CDN. Donc ça c'est pour les modes de rendu du coup on fait plus tout côté client. Et ensuite au niveau des outils de développement, pareil on s'est dit en fait javascript c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus performant. Donc on utilise en fait il y a toute une nouvelle génération d'outils de développement comme ESBuild, VIT qui est basé sur ESBuild, Turbo Pack et compagnie en fait qui sont faits avec des langages bas niveau comme Go ou Rust et du coup ça va étrangement vachement plus vite. Donc là ce qui est marrant c'est que maintenant on voit un peu l'effet inverse, enfin l'extrême inverse de la période SPA. C'est à dire que maintenant qu'on a des frameworks comme Astro ou Svelte qui peuvent générer des pages avec zéro ou très peu de javascript, et bien on voit des trucs du genre oui le runtime de vue React de faire 30 kg c'est super lourd, c'est scandaleux. Bon il y a peut-être un juste milieu, il ne faut pas oublier que le poids moyen, enfin le poids médian je crois des pages web aujourd'hui ça doit être 500 kg de javascript. Donc voilà il y a peut-être un juste milieu. Bref donc ça avec les technos d'aujourd'hui, ma petite page web qui est générée de cette façon. Donc là je vais rouvrir les DevTools, en gros c'est comme tout à l'heure. Donc là on a en fait le même ordre de grandeur de tout à l'heure, la première requête qui me renvoie ma page, mon document HTML qui met 166 millisecondes à revenir. Donc c'est un petit peu long parce que comme tout à l'heure on le génère côté serveur. Et toutes les autres requêtes, donc le fichier pour ceux qui ne voient pas, je fais audio description, les fichiers CSS, SVG, tout ce qui est statique en fait c'est autour de 15-25 millisecondes. Donc c'est beaucoup plus rapide parce que tout ça c'est mis en cache sur le serveur. Donc on a de nouveau nos deux heures de grandeur, la page qui met du temps à revenir et tout le reste sur le CDN. Voilà donc là j'ai fini le petit historique. Donc là je vous ai parlé des modes de rendu de la page et de l'API. Donc comment est-ce qu'on va générer la page ? En fait il y a plein d'autres fonctionnalités qu'on va vouloir amener sur nos pages web. On parle d'authentification, des redirections en tout genre selon la langue par exemple. On peut faire du AB testing, feature flipping, etc. En fait tous ces trucs là, on peut le faire côté client en javascript. Mais l'idée c'est qu'on essaye de le faire, de ramener ça côté serveur. Parce que pour les mêmes raisons, c'est plus performant. Peut-être qu'on peut mettre ça en cache. Donc l'idée c'est que ça va revenir plus vite. C'est mieux pour le SEO aussi. Enfin bref, c'est mieux à beaucoup de niveaux. Donc l'idée c'est qu'on essaie de ramener le plus possible de choses côté serveur. Je pense qu'au-delà de la performance, on peut dire que c'est un peu green aussi. Parce que c'est lié à la performance. Si on fait moins de choses côté client navigateur, c'est-à-dire qu'il y a besoin de moins de puissance dans les appareils. Peut-être qu'on n'a pas besoin du dernier iPhone 38 pour afficher une page web. Donc c'est moins besoin de renouveler le matériel. Donc c'est vraiment bénef à tous les niveaux. Du coup, le premier postulat, ça va être que le futur du web, c'est plutôt sur les serveurs. Pas entièrement, mais on va beaucoup s'appuyer sur les serveurs. Donc ça, c'est un tweet de Kansy Dodds. Kansy Dodds, c'est une personnalité dans l'écosystème React, qui dit que le futur tourne sur les serveurs. Et si votre librairie ne fonctionne que côté client, essayez de faire en sorte que ça marche aussi côté serveur. Donc voilà pour le premier postulat, on va essayer de ramener tout ça côté serveur. Du coup, on va essayer de faire des serveurs qui fonctionnent bien, qui vont répondre rapidement à nos requêtes. Donc, avant de passer à la question comment on fait un serveur performant, je vais parler de comment on fait un serveur. Comment on fait un serveur expliqué par un DevFront. Donc, les Ops, soyez indulgents. Donc, de mon point de vue de DevFront, je vois deux grandes familles de solutions pour faire un serveur. Donc, on a d'une part tout ce qui est à base de conteneurs, donc souvent Docker. Dans un conteneur, on peut mettre à peu près ce qu'on veut. Des bases de données, des serveurs node pour faire du SSR, bref. Voilà, on prend tout notre backend, on met ça sur des conteneurs, qu'on déploie sur des clusters. Voilà, je ne connais pas trop. Ça, c'est fait pour les gens qui savent faire du backend. Et pour les autres, pour nous, les DevFront, il y a une autre famille de solutions qui s'appelle les serverless functions. Donc là, il y a un mot magique qui est serverless. Il n'y a pas de serveur. On dit des fois qu'il y a vraiment des serveurs quelque part. En fait, on ne sait pas trop et c'est ça qui est cool. On n'a pas vraiment besoin de savoir comment ça marche. L'idée, c'est qu'on va écrire littéralement des petites fonctions, souvent en JavaScript d'ailleurs. Du coup, c'est cool parce qu'on connaît JavaScript, on peut écrire ça nous-mêmes. On écrit des petites fonctions, souvent assez simples. Ensuite, on déploie ça. Ce qui se fait simplement aussi. Une commande verselle déploye et on peut déployer une API. Donc moi, c'est plutôt la deuxième famille de solutions dont je vais vous parler. Un petit exemple ici d'un exemple de fonction. Alors, j'appelle ça fonction lambda, du coup, en référence à AWS qui a un peu démocratisé la chose. Un exemple de fonction lambda. Vous voyez, c'est littéralement une fonction qui prend en paramètre un objet requête, un objet response. On construit notre payload et on le renvoie à la fin. Là, c'est le code de mon API. C'est hyper simple. Dedans, je mets la région. C'est ce que j'affichais sur la page tout à l'heure. La région AWS, c'est la région sur laquelle l'API est exécutée. Et le timestamp, comme je vous montrais tout à l'heure, c'est le timestamp qui est rendu dans l'API. Donc ça, ça marche bien. C'est facile et tout à utiliser. Il y a juste un problème avec les fonctions lambda classiques, on va dire. C'est que quand on a notre fonction lambda, quand on la déploie, en fait, on va choisir justement une région, AWS ou autre. On va dire, ma lambda, je veux la déployer, par exemple, à Washington. Et en fait, quel que soit l'endroit dans le monde depuis lequel on va faire la demande à cette API, la requête va aller au même endroit. Du coup, si on n'est pas très loin, ça va aller assez vite parce que la requête n'a pas trop de chemin à parcourir. Par contre, si on est plus loin à l'autre bout du monde, la requête a beaucoup plus de chemin à parcourir. Et bon, même si ça va vite dans les fibres optiques et tout, en fait, on voit vraiment beaucoup plus de latence. On va faire remarquer la première fois que j'ai donné stall que la Terre est ronde et que ce serait peut-être plus rapide de passer par l'autre bout. Mais en vrai, il y a le Pacifique entre les deux. Là, le Pacifique, c'est grand. Donc, je maintiens que selon la distance, en fait, ça peut être plus long à revenir. Donc, quand on dit plus long, c'est bien gentil. Mais moi, je voudrais bien des chiffres ou du moins des manières de comparer. Donc, j'ai pris, j'ai utilisé ce petit outil qui nous donne en fait, on lui donne une URL et il nous renvoie le temps de réponse en fonction de plein de villes partout dans le monde. Donc, c'est cool. C'est exactement ce que je voulais. Donc là, je vais m'intéresser au time to first byte. Ça, c'est le TTFB. C'est la durée entre l'instant où on envoie la requête et l'instant où on commence à recevoir la réponse. Donc, en gros, c'est le temps de trajet, le temps de traitement du serveur et le temps de réponse. Mais vu que mon serveur, il fait quasiment rien. En gros, c'est le temps de trajet. Donc, c'est cool. C'est ce que je voulais. Il y a un petit problème. C'est qu'on voit que dalle. Déjà, c'est trop petit, je sais. Et ensuite, c'est un tableau. Ce n'est pas facile de comparer des choses dans un tableau. Donc, j'ai pris ces chiffres-là, justement, et je les ai mis sur un petit graphe. Et là, on voit mieux. Donc, c'est un graphe des mêmes villes, du coup. Et surtout que je les ai ordonnés selon la longitude. Donc là, vous imaginez une carte du monde centrée sur New-York au milieu. Vous avez Singapour à gauche. Bangalore tout à droite. Bangalore, c'est en Inde. Et donc là, on voit vraiment que le temps de réponse, c'est le plus rapide à New-York. C'est à côté de Washington où j'ai mon API. Et plus on s'éloigne, plus le temps de réponse augmente. Donc, ça fait un beau V. Donc, le temps de réponse, on voit vraiment que ça augmente avec la distance. Et quand je dis que ça augmente, ce n'est pas juste un peu plus lent. Si on regarde les chiffres, on a autour de 80 millisecondes, dans le meilleur des cas, jusqu'à presque 300 millisecondes à Bangalore. Donc, ce n'est pas juste un peu plus lent. C'est presque quatre fois plus lent. Donc, vraiment, il y a un impact en fonction de la position, du coup, la distance à l'API, qui change beaucoup. Donc, j'ai fait plein d'autres mesures. Au début, je ne sais plus si je l'ai dit, ça, c'est le temps de réponse juste de l'API que j'ai mis à Washington. Après, j'ai mesuré le temps de réponse de la page. Donc, le serveur qui génère ma page, là, en SSR, qui lui-même appelle l'API. Et donc, ces deux serveurs-là, je les ai mis à Washington. Donc, en pointillé, on a le temps de réponse de la page, du coup. Donc, forcément, c'est plus long que l'API, parce qu'en fait, on a le serveur qui va appeler l'API avant de renvoyer la page. Donc, c'est un peu plus long. La courbe se suit, parce que c'est cohérent, elles sont au même endroit. Donc, jusqu'ici, ça a l'air de tenir la route. J'ai fait d'autres mesures pour un peu valider la théorie. Donc, j'ai pris mon API, je l'ai déployé à Tokyo, cette fois, et en même mesure. Et là, on voit toujours pareil que c'est plus rapide à Tokyo, et plus on augmente en distance, plus c'est long. Donc là, peut-être les plus observateurs, vous pourrez remarquer que ça devrait commencer à redescendre à droite, parce que Bangalore, c'est plus près de Tokyo que Francfort. Mais vous allez voir sur les autres graphes, en fait, je pense qu'à Dallas et Bangalore, les deux, là, ils ne doivent pas être très gâtés en infrastructure, parce que j'ai toujours des pics sur ces deux villes-là. Donc, je parle d'infrastructure, mais en fait, je n'en sais rien. Voilà, c'est histoire de dire que s'il y a des pics, c'est normal. Une autre mesure, ça va être la dernière pour cette partie-là. Ici, j'ai voulu pousser le bouchon. Donc, j'ai déployé ma fonction qui génère la page. Là, je l'ai mis à Washington. Mais cette fois, j'ai appelé l'API qui est à Tokyo. Et du coup, là, on se rend compte que c'est lent, mais partout. Parce qu'en fait, peu importe où on est dans le monde, la requête, elle va aller à Washington, pour le serveur qui génère ma page. Le serveur lui-même, il va appeler l'API qui est à Tokyo, donc aller retour à Washington, Tokyo, pour ensuite revenir à l'utilisateur. Donc, en fait, peu importe où on est, la requête fait à peu près le tour du monde. Donc, on pourrait se dire, ouais, tu abuses un peu. Là, c'est le pire des cas. Alors, oui. Mais, en fait, quand on y réfléchit bien, si on appelle une API ou une page en SSR et on ne sait pas trop où elle est, potentiellement, on est dans ce genre de cas, en fait. Si on appelle, je ne sais pas, on a un serveur qui est déployé en Australie, qui appelle une API qui est aux États-Unis, potentiellement, ça peut arriver qu'on soit dans un cas pas très cool comme ça. Donc ça, du coup, c'est le problème qu'on a avec les lambdas classiques, donc les lambdas qu'on déploie sur une région donnée. Et c'est à ce problème-là précis que va essayer de répondre le fameux réseau périphérique. Donc là, on arrive dans le cœur du sujet. On va voir comment est-ce que ce réseau peut répondre à ce problème-là. Donc, je vais tenter de vous expliquer qu'est-ce que c'est ce réseau périphérique, en quoi c'est différent du reste. Donc, je vais plutôt vous parler de ce que j'ai compris, parce qu'en fait, pour avoir lu pas mal de docs, ils ne sont pas très précis. Surtout, j'ai vu la doc de Cloudflare. Ils ne sont pas très précis, je pense, peut-être aussi pour protéger les secrets de leur infrastructure ou je ne sais pas trop. Donc voilà, j'espère pas dire de bêtises. Alors, on va partir de la base. Je vais partir de Internet, le réseau Internet. Je pense que vous savez que c'est un réseau de réseaux, plein de réseaux connectés entre eux. Et en fait, pour connecter deux réseaux entre eux, il faut bien un truc entre les deux pour faire une liaison. Donc, ce truc-là, on va appeler ça un Edge Device. Donc, c'est littéralement un appareil, un serveur, donc on peut appeler ça un Edge Server aussi, qui va être connecté à la fois aux deux réseaux. Donc, il fait la passerelle entre les deux. Donc, si je prends, du coup, le cas de l'Internet. Donc là, on a des ronds qui correspondent à plusieurs réseaux, donc des réseaux connectés entre eux. On va dire que nous, à Bedrock, on est dans le Network A, petit rond à gauche. On est connecté à un fournisseur d'accès Internet. Je ne sais pas qui sait. Et ce réseau, ce fournisseur d'accès est connecté lui-même au cœur d'Internet, donc les infrastructures des cloud providers, AWS, GCP et compagnie. Donc ça, c'est les gros data centers. Et donc, notre fournisseur d'accès est connecté à ces grosses infrastructures de cloud providers, justement par des Edge Server. Donc là, c'est schématisé, mais on voit bien sur ce dessin qu'en fait, parmi le gros rond violet au milieu, les serveurs qui sont les plus proches de nous, donc qui peuvent répondre les plus rapidement, ce sont justement les petits Edge Server. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on voyait tout à l'heure. On a des serveurs qui vont être les plus proches de nous. Donc là, on voit un rond rouge. Si on prend, en fait, pour un cloud provider données, si on prend l'ensemble des ronds rouges, l'ensemble des Edge Server, ça fait ce fameux réseau périphérique. Donc là, on a la carte de réseau périphérique de AWS. Donc eux, ils ont plusieurs niveaux de cache. Ils ont des caches régionaux, les gros ronds jaunes, là. Ils ont plusieurs niveaux, donc c'est un peu compliqué, mais dans l'idée, c'est ça. Ils ont des serveurs un peu partout dans le monde. Même carte pour Cloudflare. Alors, soit ils ont plus de serveurs, soit ils n'ont pas la même granularité, je ne sais pas trop. Mais là, on voit vraiment qu'il y a des points partout. Donc en fait, partout dans le monde, ils ont des serveurs qui vont être proches des utilisateurs. Donc ces réseaux périphériques, ça fait longtemps qu'on les utilise comme CDN, en fait. Donc ça, rien de bien nouveau. Les CDN, c'est là-dessus qu'on a soit les caches, enfin les trucs qui sont mis en cache, ou les fichiers statiques. Donc là, le principe pour rappel, on a un utilisateur quelque part dans le monde, on va dire le chinois ici, la chinoise pour changer, qui va demander une ressource, on va dire un fichier statique HTML. Donc là, la requête va aller jusqu'au Edge Server le plus proche, qui a priori n'est pas loin, donc ça va aller vite. Ce serveur-là, soit il a la ressource, il lui rend directement, ce qui va aller super vite parce qu'il est à côté. Soit il n'a pas la ressource, il va la demander au serveur d'origine, donc c'est un peu la source de vérité sur laquelle on met le fichier. Il récupère la ressource, il la rend, et ensuite il la met en cache chez lui pour la prochaine requête. Donc ça, rien de bien nouveau, c'est le fonctionnement d'un CDN, comme on le fait depuis longtemps. Mais la petite nouveauté, c'est de dire, plutôt que de mettre juste des fichiers statiques ou des trucs en cache, des réponses d'API par exemple, on va faire tourner nos fameuses fonctions lambda. Donc là, on va prendre le code de notre fonction, on va l'envoyer un peu partout dans le monde, pour qu'il soit sur les fameux Edge Server au plus près des utilisateurs. Et donc ils vont pouvoir répondre plus rapidement aux requêtes. Donc les bénéfices de ces choses-là, alors j'ai mis Edge Functions, je ne sais pas si tout le monde appelle ça de la même façon, ça dépend des cloud providers, je crois que Vercel, AWS, peut-être qu'ils appellent ça des Edge Functions. Bon, je trouve que le nom est assez parlant, donc je parle de Edge Functions. Donc c'est les fonctions qui sont déployées sur le réseau périphérique. L'avantage donc, comme je disais, faible temps de réponse, parce que ces fonctions sont proches des utilisateurs. Il y a aussi, en théorie, un faible temps de démarrage. Donc le coldboot, c'est quand on appelle la fonction et qu'elle n'a pas été appelée depuis un moment, il faut la réveiller en fait. On appelle ça le coldboot. Donc ce qui se passe classiquement avec les lambdas classiques, chaque lambda va être exécuté, enfin va exécuter le node, pour exécuter la fonction JavaScript. Donc en fait, chaque lambda va avoir sa propre instance de node. L'idée, c'est que tous ces Edge Functions, ça dépend du cloud provider, mais ils ne vont pas utiliser node pour exécuter le code JavaScript. Ils vont utiliser un autre runtime qui dépend du cloud provider. C'est un peu chacun fait à sa sauce. Chez Cloudflare par exemple, je ne sais plus comment ils s'appellent leur truc, il est basé directement sur V8, donc c'est le moteur JavaScript qui est intégré dans Node. Mais donc ils ont un runtime qui est beaucoup plus léger. Donc l'idée, c'est que sur Cloudflare, leur runtime, c'est un peu comme une boucle qui tourne et qui va être prête à tout moment à récupérer la requête, à exécuter le code et à renvoyer la requête, la réponse. Donc du coup, il n'y a rien à démarrer. Il n'y a pas de node à démarrer parce qu'ils ont déjà leur runtime qui tourne en permanence. Donc en théorie, il n'y a plus de call boot, ou alors très peu de call boot. En pratique, ça dépend. On verra tout à l'heure peut-être. Selon les mesures et tout, des fois j'ai des temps de réponses super longs, donc je ne sais pas trop. Autre bénéfice, ces fameuses fonctions peuvent être exécutées avant le cache parce que ces fonctions sont exécutées au même endroit qu'il y a le cache. Il suffit de ne pas grand-chose pour exécuter la fonction et ensuite le cache, ce qui permet par exemple de dire qu'une autre fonction va rediriger vers un fichier statique ou un autre. On peut rediriger vers un fichier HTML en français par exemple, ou un autre fichier HTML en anglais selon le header qu'il y a dans la requête. Donc ça, on peut dynamiser des fichiers statiques, ce qui est super intéressant. Dernier bénéfice, bon là c'est du bonus, mais ça supporte le WebAssembly parce que je vous parlais de Cloudflare, donc le runtime de Cloudflare, il utilise directement V8 et V8 supporte le WebAssembly. Donc en fait, on peut faire des edge functions en Rust si ça nous chante. Il y a quelques limitations quand même sur ces edge functions. Donc là, des contraintes plus strictes en termes de taille. Donc là, je mets les chiffres de Vercel, il faut voir l'ordre de grandeur par rapport à une fonction lambda classique. En gros, ça va être beaucoup plus léger, ce qui fait sens aussi parce qu'on est censé faire des choses légères dedans. Limite de mémoire aussi, il faut 128 mégas au lieu de 1024. Donc il ne faut pas trop qu'elle consomme trop de mémoire. Limite de durée, il ne faut pas que ça prenne trop de temps. Une limitation un peu plus gênante, ça dépend des cas du coup, vu que ce n'est pas Node qui exécute les fonctions, il y a certaines API qui sont spécifiques à Node qu'on ne va pas pouvoir utiliser. C'est peut-être des API qu'on utilise moins souvent, genre le file system, on n'a peut-être pas souvent besoin dans une lambda, donc je pense que ce n'est pas trop gênant. Par contre, il y a un truc plus gênant, c'est que dans le bundle de nos fonctions lambda, il ne faut pas qu'il y ait de Node modules. Node modules, c'est le dossier dans lequel on met toutes nos dépendances. En fait, quand on regarde bien dans Node modules, il y a Node, et du coup, c'est le fonctionnement de Node, ce dossier-là. Et vu que nos fonctions ne sont pas exécutées avec Node, on ne va pas pouvoir supporter les Node modules. Et le truc, c'est que quand on voit les frameworks JavaScript, Next, Nox et compagnie, qui disent, on peut faire du SSR sur le Edge Network, et bien en fait, c'est de ça dont ils veulent parler. Ça veut dire qu'ils sont capables de générer un bundle dans lequel il n'y a pas de Node modules. Contrairement à si vous faites un bundle classique pour tourner en SSR, par exemple, il peut y avoir un Node modules dans le bundle. Donc maintenant, les frameworks qui gèrent ça, ils peuvent faire des bundles sans Node modules. Du coup, ça marche bien. Donc là, c'est un peu une réponse à ce qu'on voyait tout à l'heure, le tweet de Cancy Dodds qui dit que le futur, c'est sur les serveurs. En fait, il y a Pouya Parsa qui a répondu. Pouya Parsa, c'est un développeur de Nuxt, le meta framework de vue, qui a dit que le futur tourne partout sur le navigateur, sur le côté serveur, mais aussi dans les workers. En fait, partout où il y a un runtime JavaScript qui peut exécuter JavaScript, il faut envisager que notre code va être exécuté à cet endroit-là. Donc là, je peux confirmer que lui, il développe Nuxt 3. Et c'est vrai que pour Nuxt 3, ils ont construit tout un écosystème de librairies JavaScript qui fonctionne justement partout. Donc ils ont une librairie d'un serveur HTTP, une librairie de fetch, ils ont fait plein de choses qui tournent partout. Et par-dessus, ils ont fait Nuxt 3. Donc c'est intéressant, à la fois c'est découplé, ça marche partout. Enfin bref, ça c'est cool. Alors, qu'est-ce que ça donne tout ça ? Donc là, je parle du Edge Network, mais du coup, j'ai testé avec ma fameuse page de test et mon API. Donc là, je vous montre l'API Vercel parce que c'est ce que j'utilise, mais on peut le faire sur d'autres cloud providers. Il faut juste regarder les syntaxes. En gros, pour Vercel, on va exporter un objet config pour lui dire tourne sur le Edge Network. Et ensuite, l'API, ça ne change pas beaucoup. Alors, il y a un tout petit peu, tout petit changement d'API. Mais l'avantage, et ça je l'ai vu chez plusieurs cloud providers, plutôt sur Cloudflare et Vercel. En fait, leur API là-dedans, c'est l'API native JavaScript. Le new response là, c'est un truc native dans JavaScript. Donc ça, c'est pratique parce qu'il n'y a pas besoin de voir 50 docs de tous les cloud providers différents. En fait, l'API, c'est l'API JavaScript. Donc ça, c'est cool. Sinon, voilà, ça se fait de la même façon. On retourne un objet response avec la payload. Donc là, tout pareil, c'est super facile d'utiliser. Là, je fais un Vercel deploy et ma lambda est déployée partout. Alors, j'ai pris justement cette fonction que j'ai déployée sur le Edge Network et j'ai mesuré les temps de réponse. Donc là, on voit ce que je vous disais tout à l'heure, Dallas et Bangalore, les deux gros pics ici, que je ne saurais pas trop expliquer. Du coup, en fait, il peut se passer un truc quand on se concentre un peu fort. On peut imaginer que ces deux pics là n'existent pas. Et c'est vachement plus pratique, en fait, pour lire les temps de réponse. Voilà. Petit coucou aux copains de la data qui doivent saigner des oreilles. On va se concentrer sur la partie en bas. Et on voit le temps de réponse. On est entre 40 et 50 millisecondes. Donc, si on compare à tout à l'heure, vous vous souvenez, on était entre 80 et 300. Alors que là, en fait, en oubliant ça, on est entre 40 et 60. Donc, ça va beaucoup plus vite. Effectivement, si je compare avec les graphes qu'on avait tout à l'heure. Donc là, c'est l'API déployée à Tokyo, l'API déployée à Washington. Et tout en bas, l'API déployée sur le Edge Network. Donc, on voit finalement, les deux pics là ne sont pas si dramatiques. Parce qu'on voit que dans tous les cas, c'est plus rapide que les deux autres API. Donc, en fait, dans le pire des cas, c'est aussi rapide que l'API déployée dans la même ville. Ce qui fait sens. Mais voilà, on a à peu près la promesse que le temps de réponse, il est constant partout dans le monde. Parce que peu importe où on est, en fait, il y aura un Edge Server qui n'est pas loin pour pouvoir y répondre. Donc, j'ai fait d'autres mesures pour en comparer un peu plus loin. Donc là, en rouge en bas, c'est l'API, juste l'API. En jaune au-dessus, c'est la page elle-même. Donc, ma page qui est générée en SSR là. Je l'ai déployée aussi sur le Edge Network. Et donc, elle appelle l'API qui est aussi sur le Edge Network. Donc là, on voit juste que les courbes se suivent. Ce qui fait sens parce qu'elles sont déployées au même endroit. La page, ça fait un peu plus de temps à répondre, forcément. Et donc, qu'est-ce qu'on a ici ? Donc là, on a en pointillé tout en haut, c'est le temps de réponse. C'était le pire des cas de tout à l'heure là. Quand on a l'API à Washington qui appelle l'API à Tokyo. En pointillé en bleu en dessous, c'est l'API et l'API qui sont toutes les deux à Washington. Donc ça, je vous l'avais montré tout à l'heure. Et en très plein en bas, c'est l'API et l'API toutes les deux déployées sur le Edge Network. Donc on voit que c'est à peu près constant, c'est plus rapide partout, sauf au milieu là. On voit un truc intéressant, c'est que c'est la première fois que la courbe passe au-dessus de celle en pointillé. Donc là, j'ai fait une mesure juste après pour mieux comprendre ce qui se passe. Ici, dans les deux cas, j'ai mon API qui est à Washington. Donc on va imaginer, je ne sais pas, on a une base de données qui est à Washington. Dans les pointillés, j'ai ma lambda qui me génère ma page, elle est aussi à Washington. Et en très plein, j'ai ma lambda qui me génère ma page qui est sur le Edge Network. Et on voit un truc intéressant, c'est que la lambda sur le Edge Network, elle est plus lente systématiquement. Donc là, je ne saurais pas trop l'expliquer, mais en tout cas, on voit un truc, c'est que quand on a une API ou une base de données ou quelque chose qui a un endroit fixe, c'est mieux de mettre les serveurs qui vont appeler cette API, il faut les mettre les plus proches possible de notre lambda ou notre base de données. Bon, ça calme un peu, peut-être ça élimine certaines applications qu'on aurait pu envisager. Parce que oui, souvent, les bases de données, elles sont à un endroit. Les bases de données distribuées, ça existe, mais c'est quand même moins répandu. Donc voilà, là, ça montre vraiment qu'il faut envisager en fonction des cas. Ce n'est pas toujours intéressant de tout mettre sur le Edge Network. Ça va dépendre de ce qu'on consomme, dans quel contexte on se place. Donc juste pour une petite ouverture, ça je n'ai pas trop utilisé, mais juste pour vous montrer que ça existe. Il y a des solutions pour stocker des choses sur le réseau périphérique. Donc là, je vous ai montré les lambdas qu'on met sur le réseau périphérique. Mais en fait, il y a des solutions pour stocker des choses. Donc à priori, des trucs légers, un stockage clé-valeur. Il y a WorkerSkv chez Cloudflare, EdgeConfig chez Vercel. Et en fait, depuis Vercel, ils ont sorti tout un tas d'autres choses. Donc là, je ne sais pas trop comment ça marche, mais apparemment, il y a des bases de données post-grés ou peut-être orientées de documents qu'on peut stocker des trucs sur le réseau périphérique. Du coup, on n'a plus ce problème-là parce que l'API va être dupliquée partout. Enfin, les données, je veux dire, les données stockées vont être dupliquées partout. Donc normalement, ça devrait être plus rapide que tout ça. Ça, je n'ai pas testé, mais c'est un peu pour vous sachez que ça existe. Donc on pourrait, par exemple, imaginer que les valeurs, ça peut être la configuration. D'ailleurs, le EdgeConfig, ça peut être des clés de Feature Flipping, par exemple. Des trucs assez légers qu'on peut stocker en périphérie. Là, je vous ai parlé de plein de solutions pour améliorer le temps de réponse d'une API, pour que ça revienne plus vite. Il y a autre chose qu'on peut utiliser pour rendre une API plus rapide, pour que les temps de réponse soient meilleurs. ça s'appelle le cache. Donc ça, c'est un truc pas nouveau qu'on peut utiliser pour, justement, qu'on va mettre en cache une réponse d'API, par exemple, ou ça peut être une réponse de pages générées en SSR. Ça, on peut le mettre en cache sur le réseau périphérique. Donc j'ai voulu essayer de voir c'est quoi la différence. Donc j'ai repris mon API, ça c'est le code de mon API, dans lequel j'ai juste ajouté un petit header cache control, donc rien de plus. Je l'ai déployé, je ne sais pas trop où, on s'en fiche un peu, parce que peu importe où elle est, la réponse va être mise en cache au même endroit sur le CDN. Donc j'ai fait ça, j'ai mesuré comme avant les temps de réponse. On a toujours nos deux gros pics à Dallas et Mangalore, mais on peut voir, les temps de réponse ici, c'est encore plus rapide que ce qu'on avait avant, entre 20 et 30 millisecondes. Donc effectivement, et c'est peut-être rassurant, ici on a le entrée plein tout en bas, c'est le temps de réponse de l'API mis en cache. Donc ça n'a pas changé, tout ce qui est mis en cache, ça reste le plus rapide. Quand on peut mettre du cache, il faut en mettre, parce qu'on n'a pas plus rapide que ça aujourd'hui. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que, quand on ne peut pas mettre du cache, il y a plein de cas où on ne peut pas mettre du cache, par exemple les requêtes post ou certaines redirections qui dépendent de ce qu'il y a dans la requête, et bien pour ce genre de choses, on peut faire des edge functions qui vont avoir un temps de réponse qui est presque celui du cache. Donc là, quand on parle de dynamique à la vitesse du statique, et bien c'est de ça dont on parle. En fait, on a une API, donc vraiment du code serveur, on peut faire ce qu'on veut dessus, qui va répondre presque à la vitesse du cache. Donc encore une fois, ça va dépendre des utilisations. Comme je disais, si on peut mettre du cache, c'est toujours mieux. Mais je vous montrerai après des exemples où on peut avoir ce genre de temps de réponse pour des choses dynamiques. Alors, qu'est-ce que ça donne tout ça ? Donc là, j'ai repris ma page de test. Donc là, ma lambda qui génère la page en SSR, je l'ai déployée sur le Edge Network. Et mon API, je l'ai déployée à Washington, mais surtout j'ai mis du cache sur l'API. Donc là, j'ai pris un peu le meilleur de tout ce que j'ai trouvé. Alors, je vais ouvrir le réseau, mais j'expliquerai pour ceux qui ne peuvent pas voir. Donc déjà, vu qu'il y a du cache sur l'API, je vais déjà tester un truc. C'est que, bon, je vais taper n'importe quoi, mais vu que j'ai du cache sur l'API, on peut voir que pour plusieurs requêtes, en fait, il y a la même image qui revient, et on voit qu'il y a un cache hit. Donc en fait, il y a du cache entre les serveurs, ce qui fait que déjà, ça va plus vite. Bon, et en plus, ensuite, si je regarde les temps de réponse, donc là, je vais juste filtrer sur le document peut-être. Non, je vais commencer par ça. Donc tout à l'heure, vous ouvrenez les ordres de grandeur des temps de réponse. Il y avait plus de 200 millisecondes pour les trucs dynamiques, et entre 20 et 40 millisecondes pour les trucs statiques. Donc là, si je regarde ce qu'il se passe, c'est mieux que tout à l'heure. Alors, le document HTML, donc c'est du SSR toujours, il n'y a pas de cache dessus, c'est généré côté serveur. Le document revient en 70 millisecondes. En plus, il y a la résolution SSL, donc c'est à peu près trois fois plus rapide que tout à l'heure. Donc 70 millisecondes pour la page, et du coup, toutes les autres requêtes, ça n'a pas changé 15-40 millisecondes, parce que tout ça, c'est mis en cache. Donc là, on a compressé, tout à l'heure, il y avait vraiment deux ordres de grandeur, les trucs statiques, les trucs dynamiques. Là, on n'a plus deux ordres de grandeur, on a à peu près tout qui répond très rapidement. Donc là, vraiment 70 millisecondes pour une page générée en SSR qui fait un appel d'API qui est mis en cache. Alors évidemment, ça reste très simple, c'est une démo, mais ça montre qu'on peut faire des choses assez performantes. Ok, donc j'ai fini avec ma petite démo. Je vais revenir en fait à ce dont je parlais tout à l'heure là, toutes ces fonctionnalités de redirection, authentification, etc. En fait, tout ça, ça peut être des très bons candidats de choses à faire sur le réseau périphérique, dans des fonctions lambda, parce que typiquement, c'est des trucs qui ne sont pas trop coûteux, qui ne seront pas tout le temps cachables, on ne pourra pas tout le temps mettre en cache. Par exemple, les redirections, je parlais de redirection selon la langue. Si on regarde ce qu'il y a dans la requête, dans un header de la requête, ça, on ne peut pas le mettre en cache. Donc, on peut rediriger l'utilisateur sur une page ou une autre, selon sa langue. Donc ça, on peut le faire dans une edge function. Les autres, ça va dépendre, AB testing, feature flipping. Alors soit, dans une edge function, on peut modifier la requête elle-même, donc on peut modifier des paramètres URL ou rediriger selon ce qu'on veut. Donc ça va dépendre des cas, mais je pense que tout ça, ça va être des bons candidats à faire sur le Edge Network. Je vais, pour mieux vraiment voir ce qui se passe, c'est un des exemples plus concrets. Ici, j'ai le cas de Vercel. Chez Vercel, ils ont deux catégories de edge functions. La première catégorie, ils appellent ça le middleware. Donc ça, c'est des fonctions qui vont être exécutées avant le cache. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Donc c'est justement tout ce qui est redirection, les modifications de headers et tout ça. Ensuite, on a le cache. Et ensuite, on a les fonctions classiques, donc pour faire du SSR, des API, etc. Donc je crois que chez AWS, il y a aussi deux catégories de fonctions. En gros, il y a celles qui font quasiment rien, toutes légères et tout, proches des utilisateurs et avant le cache. Et après, il y a celles qui peuvent faire des trucs plus lourds. On peut faire du SSR sur une edge function. Donc on a vraiment ces deux catégories de fonctions. Mais ça, ça dépend vraiment des cloud providers. Chez Cloudflare, par exemple, il n'y a pas deux catégories de fonctions. Il y a une solution qui s'appelle les Cloudflare Workers, dans laquelle on va pouvoir faire tout ça. Je vous montre un exemple juste après. Donc là, justement, on a un exemple de ce dont je vous ai parlé, de rediriger une requête selon la langue. Donc là, c'est la syntaxe Vercel avec la config dont je vous parlais. On peut appliquer un middleware juste sur une certaine route, si on a envie. Et là, ce que je fais, c'est que je vais lire le langage dans le header de la requête. Et je peux rediriger la requête sur, par exemple, le slash EN, si on a un utilisateur anglais, ou alors ne rien faire et laisser la requête si on a quelqu'un qui est français. Vous voyez, en quelques lignes, on a une redirection qui va rediriger l'utilisateur en quelques dizaines de millisecondes. Ça va vraiment très vite. Et donc ça, moi, j'ai ce truc-là qui tourne en prod sur un de mes sites. J'ai aussi un petit cookie pour le langage. Mais voilà, ça fonctionne très bien. Et pareil, c'est super facile d'utiliser. Ça, c'est un fichier middleware.ts qu'on met à la racine. On fait un Vercel Deploy et ça marche bien. J'ai moins regardé sur les autres cloud providers. J'ai juste un autre exemple chez Cloudflare cette fois. Donc là, je vous disais que Cloudflare, c'est une API qui est complètement différente. Il n'y a pas deux catégories de edge functions. Ici, en fait, on a notre fonction qui va fetch la requête qui est demandée. Et sur la réponse, on va modifier les headers. Donc, on peut ajouter des headers, supprimer, faire ce qu'on veut. Mais vous voyez, il n'y a pas deux catégories de fonctions. Il y a une catégorie de fonctions dans laquelle on peut faire ce qu'on veut. On pourrait faire une API comme on peut modifier la réponse d'une URL. Donc, vraiment, ça dépend du cloud provider. Je n'ai pas regardé les autres. Je suppose qu'ils ont des solutions similaires. Alors, comment on démarre ? Si je vous ai convaincu que demain, vous voulez faire des edge functions. Eh bien, justement, vous l'avez peut-être compris, mais ça dépend vraiment des cloud providers. Donc, en fait, il va falloir lire la doc. Ça peut varier complètement. Donc, ça dépend de votre cloud provider. Il faudra aller regarder ce qu'il propose pour voir comment on fait. Côté framework JavaScript. Alors là, il y a plein de petites démos. Je vous en parlais au début. Donc, des petites pages de tests comme ça. Donc là, c'est Svelkit. Tout ça, bien sûr, c'est open source. Il y a des documentations. Donc pareil, il faut aller voir votre framework et voir comment on fait ça. Donc là, c'est une page, c'est du SSR sur le Edge Network. Il y a même mieux que ça. Ils ont un petit mode streamed. Donc là, attention, c'est du streaming SSR sur le Edge Network. Donc là, en thème de buzzword, on est pas mal. Mais ça fonctionne avec Svelkit. Et pareil pour les autres. Vous avez Nuxt. Alors ça, c'est pas Next, c'est React, mais je crois que ça marche avec Next aussi. Ça date un peu, cette démo-là. Mais voilà, tous les frameworks aujourd'hui peuvent faire du SSR sur le Edge Network. Donc, pour finir, je vais citer un grand homme qui a dit le futur, c'est maintenant. Parce que, en fait, tout ce dont je vous ai parlé, ça existe déjà. C'est déjà disponible à la fois sur les frameworks et les cloud providers. Donc là, comme je disais, ça va être de choisir votre cloud provider, votre framework et voir comment on fait fonctionner ça. Mais a priori, c'est faisable dès maintenant. Voilà, donc je vous ai mis des petites ressources. Cloudflare et Vercel. Comment ça fonctionne ? Cloudflare, elle est super intéressante. Comme d'habitude, vous avez les slides qui sont épinglés sur mon GitHub pour voir le code source des slides et toutes les démos. Et finalement, c'est tout pour moi. Voilà, merci. Je ne sais pas si on a le temps pour les questions. 45. Merci. Alors, une petite question peut-être un peu conne, mais je n'ai jamais vraiment utilisé de Edge Function, donc on ne sait jamais. Est-ce que c'est des fonctions qui sont accessibles côté client ? Est-ce que, par exemple, un initiateur malveillant pourrait modifier, je ne sais pas, dans les DevTools, les fonctions pour faire des API comme il veut ou pas du tout ? Alors, les Edge Functions, je ne sais pas si tu as déjà utilisé les fonctions lambda. C'est du code serveur. En fait, tu écris une fonction, mais elle va être déployée sur un serveur. Donc, c'est la catégorie dont je vous parlais au début. Là, il y avait les conteneurs et les lambda functions. Tout ça, c'est du code serveur. Donc, c'est déployé chez le cloud provider. Ce n'est pas du tout accessible par les clients, normalement. Donc, la seule chose qu'on peut faire, c'est faire appel à cette fonction. Sur l'URL, comme une API classique, tu appelles l'URL. Donc là, ça dépend de ce que tu mets dans ta fonction. Mais c'est des vulnérabilités comme sur n'importe quelle autre API. Mais ce n'est pas accessible aux clients. Ok, merci. Bon, il ne nous reste plus qu'à remercier encore une fois.